Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs sur les vins, alors là en l'occurrence du week-end dernier, la fin du week-end dernier et puis du week-end. Alors qu'est-ce qu'on avait bu et qu'on n'a pas pu commenter le week-end dernier ? Comme je vous avais dit, j'ai fini ma vidéo la semaine dernière, en vous disant qu'on allait ouvrir un joli vin de Michel, ce qui fut dit fut fait. Et alors on a ouvert quoi ? On a ouvert ça, on a ouvert un Riesling Ferschisberg 2012 et c'est la cuvée Hortel Vieille Vigne, donc c'est la cuvée du terroir Hortel et ce sont donc des vieilles vignes. Alors qu'est-ce que ça donne ? On avait bu R-Tacker il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a aussi l'autre cuvée de Ferschisberg de Michel, donc un terroir un peu plus léger R-Tacker, mais très dur, c'est le calcaire dur, R-Tacker, terre dur. Là Hortel souvent est un vin avec un peu plus d'épaule et ça se confirme, on a un nez très classique Mirabel, ensuite on a un petit côté agrume, une pointe de miel, des notes de miel fleur d'oranger, un fond entre cire d'abeille et pétrole, le tout n'étant pas extrêmement expressif. On sent que le vin est un peu, bon, il va se confirmer en bouche, où on a une très jolie bouche, certes c'est riche, il y a de la matière, c'est rond, la matière est belle, elle est soyeuse, il y a des épaules, on sent que c'est un vin qui a des épaules. Ensuite on retrouve le côté donc Mirabel, ensuite le côté un peu ado, une pomplemousse d'ailleurs, un peu plus marquée, un peu de légère amertume, les notes typiques, miel, fleur d'oranger, qui donne un petit côté gourmand, un peu riche et gourmand à la bouche, sur un fond au cire d'abeille et pétrole, et puis une finale, effectivement, avec des épaules puissantes, pas mal de matière, et une jolie persistance sur ses arômes. Bref, un très joli vin, belle structure, mais on sent que le vin est, voilà, comme on avait au nez, un peu entre deux eaux, je dirais que, voilà, il a passé l'état primaire, mais il n'est pas encore complètement épanoui dans son état, on va dire, arrivé à maturité, donc ceux qui en ont, je conseille très clairement sur Hortel Vievigne d'attendre encore, on va dire, à mon avis, 3, 5 ans, pour qu'il s'épanouisse complètement, et que du coup il relibère cette belle expression de Riesling calcaire, qu'il est capable de donner, là, voilà, il est un peu entre deux eaux, alors c'est très bon, mais je pense qu'il y aura vraiment moyen, rien de l'attendre, pour que ce soit au top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Alors, on a bu ça, une côte rôtie de cuillerons, tersombre, qui est une cuvée que j'aime beaucoup, qui s'appelle aujourd'hui Madinière, je crois, elle a changé de nom, Bonivière, pardon, Bonivière, Madinière c'est l'autre, maintenant elle s'appelle Madivière, et c'est le millésime 2011. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est une très jolie côte rôtie, d'un millésime, oui, dont on sent qu'il n'est pas extraordinaire, mais, voilà, c'est très joli, joli nez, tout ce qu'on attend d'une côte rôtie, sur le cassis, ensuite on a les belles notes, plutôt typées poivres, au nez, ensuite on a une petite pointe de violette, assez classique, et sur un fond, on va dire classiquement mocha, mais surtout fumé, ensuite en bouche, alors on a une bouche de moyenne densité, corpulente, voire charnue, sans qu'il n'y a pas énormément de matière, par contre les tanins sont très fins, précis, c'est soyeux, c'est droit, c'est tendu, on sent que c'est un millésime, droit, tendu, ensuite belle aromatique, toujours sur le cassis, les notes d'ailleurs un peu plus réglissées que poivre, la petite pointe de viande rôtie de bacon, sur un fond cacao, enfin non pas cacao d'ailleurs, sur un fond plutôt mocha fumé, voilà, c'est d'ailleurs assez fumé en fait, belle finale, alors droite, tendu, mais bien enrobé de la matière, jolie persistance, bref, une jolie côte rôtie, alors d'un millésime qui effectivement n'offre pas énormément de fond, certes, il n'y a pas énormément de fond en bouche, on voit bien que, voilà, mais qui est très friand, et qui est très bien fait, et ça se boit très bien, et c'est très agréable. Voilà, pour faire simple. Alors par contre là, on a ensuite ouvert, ça c'est, on attaque le week-end là, un chassagne Montrachet, 2013 de l'ami Thibault Morec-Aufinet, donc le chassagne village, et là 2013 par contre, en blanc, en Bourgogne, là c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment un millésime, je trouve, qui a du fond, avec un très beau millésime, moi je trouve, de chardonnay blanc, en Bourgogne, joli nez de poire, fruits blancs, poire, ensuite on a des notes, alors, assez classiques, qui vont aller, on va dire, alors le petit côté, un tout petit peu chèvre-feuille, donc tarte citron, puis ensuite qui évolue très vite aux bépines, donc plutôt amandes grillées, enfin aux bépines, amandes, voilà, un petit côté brioche doré, beurré, voilà, un petit côté gras, mais c'est très fin, c'est très très fin, sur un fond typique amandes, voilà, avec une petite pointe de sésame grillée, qui, alors, est-ce que c'est un tout petit poil de réduction, est-ce que c'est un petit peu d'élevage, mais en tout cas c'est, voilà, c'est très harmonieux, c'est très élégant, c'est assez complexe pour un chassagne village, ensuite, belle bouche, jolie matière, ronde, ample, précise, ensuite on a, donc, le côté, alors, tendu, il y a une belle fraîcheur, mais c'est bien enrobri de cette matière, donc ça tient tout du long, c'est assez tonique en bouche, ensuite on est sur, donc, le fruit blanc, la poire, avec à nouveau ces notes aux bépines, un petit point de chèvre-feuille, la petite pointe brioche dorée aussi, beurrée, sur ce fond, fumée, sésame grillée, tout ça est assez joli, harmonieux, il n'y a rien qui prend le pas sur le reste, donc c'est très joli, belle finale, belle empreinte, ronde, soyeuse, belle tension, c'est tendu, il y a de la fraîcheur, qui tient le vin, qui nous donne même peut-être, souvent, le chassagne de Thibault, c'est un vin très large, un peu opulent, un peu opulent, etc. Là, sur 2013, il a toujours ce côté-là, très agréable, très gourmand, mais en plus, il y a cette jolie tension sur la finale, cette jolie fraîcheur, qui dynamise la fin de bouche, et donc, qui offre une jolie persistance, enfin, donc, mais en tout cas, ça offre une jolie persistance, toujours côté, fruits blancs poires, les notes aux bépines, chèvre-feuille, tarte-citron un peu, amande grillée, la petite pointe de sésame, voilà, c'est très joli, j'ai beaucoup aimé, comme vous l'aurez compris, merci Thibault. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Ah oui, alors, un domaine que, que moi j'aime bien, mais qui, que je suis un peu, enfin, comment dire, je vais m'expliquer, voilà, d'abord ce que c'est, le domaine de mon calmesse, et c'est Coteau du Languedoc 2011, donc, millésime 2011, donc, mon calmesse, c'est un domaine que je suis depuis très longtemps, j'ai dû boire tous les millésimes depuis, pfff, 2003, je pense, quelque chose comme ça, j'ai même, peut-être, alors, je n'ai pas bu beaucoup de millésimes avant, de toute façon, je crois qu'ils ont commencé, genre en 98, je crois que c'est leur premier millésime, il me semble que je l'avais bu aussi, un camarade qui m'avait fait goûter ça, bon, bref, c'est un domaine que je connais un peu, j'ai bu pas mal de, je crois qu'il y a eu, presque quasiment tous les millésimes, et souvent, c'est un vin que j'aime beaucoup jeune, j'aime bien jeune, à 3-5 ans, et puis, j'ai été beaucoup plus sceptique sur, quand il avait dépassé des 10 ans, et qu'est-ce qu'il en est de ces 2000 ans, ce 2000 ans, par contre, à chaque fois, j'en garde une bouteille pour l'ouvrir à 10 ans ou plus, et donc, ce que j'avais fait avec ce 2011, ce que j'ai donc ouvert, rapporté de la cave et ouvert là, et bien, c'est bien le premier millésime de mon calmesse que je préfère à 10 ans que jeune, on a un très joli nez de cassis, fruits noirs cassis, ensuite, on a des belles notes, qui vont avoir à la fois un petit côté sudiste, presque garri, garpe séché, un petit côté rône-nord, avec un petit côté poivre, poivré réglissé, voilà, un fond qui est cacao, mais aussi fumé, voire tabac, c'est très élégant, c'est très joli, ensuite, on a une bouche droite, jolie matière fine et précise, alors, à nouveau, on sent que 2011, un grand millésime, parce qu'il n'y a pas une énorme densité, on sent qu'il n'y a pas énormément de fond, mais du coup, c'est très frais, c'est très élégant, c'est très précis, joli aromatique, rien de vulgaire, voilà, souvent, moi, je trouve des notes d'élevage un peu, enfin, j'ai trouvé dans celles que j'ai bu à 10 ans, les notes un peu vulgaires d'élevage, du type et pneu chaud, enfin, ce genre de choses, là, pas du tout, on est sur le cassis, les jolies notes de poivre, voire de réglisse, plutôt réglissées d'ailleurs en bouche, plus réglisse, la petite pointe sudiste de Garrigue, le fond cacao fumé, voilà, tabac, c'est très joli, belle finale, droite, précise, fraîche, voilà, qui trace un peu, belle persistance, bref, un très joli vin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, et comme je vous le dis, c'est la première fois, j'ai regardé toutes mes notes, tous les millisimes, que je mets une meilleure note à mon calmesse à 10 ans d'âge, qu'en jeunesse, je l'ai bu à 2 ou 3 ans, je pense, 2011, voilà, j'ai dû le boire la première fois, en 2013, quelque chose comme ça, voilà, donc, comme quoi, la vie réserve des surprises, et c'est ça qui est génial, et c'est ça, c'est ce que j'adore dans le vin, ensuite, jamais se fermer, toujours rester ouvert, les vignerons changent, les cuvées changent, les millésimes font changer les choses, et ça, c'est le bonheur du vin, ensuite, alors ça, c'est très grand, on disait, grand millésime, là, je ne sais plus où, ah oui, les Chardonnay 2013, ça aussi, pour moi, la Chablis, Dom Androuin 2017, le simple Chablis village, et donc, visiblement, 2017, à Chablis, c'est un sacré millésime, parce que ce village est absolument superbe, d'abord, très bonné, d'une complexité pour un village, déjà, redoutable, on part sur la pomme, le fruit blanc, ensuite, on a les belles notes classiques, attendues, d'herbes, de foins séchés, mais on a aussi, une petite pointe gourmande, de miel, voire de frangipane, ensuite, on a le côté un peu mousseron, champignon, sur le fond, coquille d'huître, pierre humide, voilà, très, très minérale, comme on dit, maintenant, comme on dit, dans le langage, no feel, de Chablis, ensuite, on a une jolie bouche, avec une belle concentration, jolie matière, c'est droit, il y a de la profondeur, c'est soyeux, enfin, c'est rond, ça, ça, ça remplit bien la bouche, il y a un sacré fond, c'est presque puissant, c'est droit, et on est toujours sur ce côté, des pommes, enfin, fruits blancs, pommes, ensuite, les notes, foin humide, herbe séchée, qui font la caractéristique, mousseron, champignon, mousseron, la petite pointe, un peu frangipane, très friande, et le fond classique, coquille d'huîtres, silex, pierre chaude, belle finale, fraîche, droite, avec une belle amplitude, un beau toucher, une belle empreinte, tout en ayant cette profondeur, cette fraîcheur, bref, voilà, moi j'ai pris un super pied là-dessus, ce vin est vraiment excellent, pour un Chablis village, d'une friandise redoutable, alors du coup, je me dis, bon, ça va être les premiers crus et les grands crus, mais si ça se trouve, ça sera peut-être même pas aussi friand que ce village, qui est très très réussi, voilà, et puis pour finir, on a vu, donc je vous avais dit, on était parti dans l'exploration des 2009, des Chardonnay 2009, voilà, donc un autre que j'ai rapporté de la cave, alors, un, Chassaïne-Morachet, en remis, de l'ami Thibaut Morey-Cofinet, 2009, alors, là mes amis, on a vu 2013, à Chassaïne-Village, en remis 2009, alors, en remis, donc, un cru que moi j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé, parce que c'est un cru assez sexy, rond, gourmand, voilà, un cru qui se boit vite, jeune, et donc que j'achetais, ou que j'achète systématiquement, enfin, Thibaut à un moment a mis un peu, on a, on ne le proposait plus, mais bon, j'espère qu'il va le reproposer, à nouveau, et que j'achetais systématiquement, parce qu'il se boit très bien jeune, c'est un vrai vin gourmand, j'aime beaucoup ouvrir, moi, jeune, voilà, donc sur ce 2009, en plus, je rappelle, 2009, millésime, qu'à l'équilinaire, oh là là, qu'est-ce que vont donner tous ces chardonnets, pas d'acidité, ça ne se gardera jamais dans le temps, on vient d'en boire quelques-uns, puis moi, je vous ai dit depuis le début, que je t'ai persuadé que les grands terroirs en 2009, donneraient des grands vins, avec des surprises incroyables, justement, de tension, de fraîcheur sur les finales, parce que quand les grands terroirs parlent, ça fait des grands vins, voilà, quand c'est mûr, quand c'est, voilà, ça fait de grands vins, quoi qu'il advienne, c'est pas, c'est pas parce que c'est acide, que ça tient dans le temps, non, sinon, on récolterait les vins pas mûrs, et on les boirait tous à 50 ans, donc voilà, c'est pas le problème, parce qu'on remit, quand même question, parce que c'est un vin qui d'habitude est grand, rond, il n'est pas connu pour, enfin en tout cas, chez Thibaut, et de ce que j'en bois, et de ce que moi, je le comprends, un vin en tension, etc., et là, ma foi, quelle surprise, je mets le lait là-dessus, alors on a, au départ, c'est très marqué fumé, fumé grillé, voilà, alors est-ce que c'est le bois, l'élevage, est-ce que c'est une petite réduction, tout ça, ça, très vite quand même ça, ça s'apaise, ça laisse place aux fruits blancs, à la poire, ensuite donc, des belles notes de chèvre-feuille, donc tarte citron, meringuée, très gourmande, mais tout ça est fin, c'est ça qui est très surprenant, c'est pas du tout ostentatoire, en remis, ça peut être un peu ostentatoire, là, pas du tout, c'est très élégant, donc ces notes de chèvre-feuille, la petite pointe aux bépines amandes, sur un fond, oui, amandes, et puis clairement fumé, ça c'est sûr, il y a ce côté un peu fumé, mais qui est bien intégré, du coup, qui est assez joli, ça donne un ensemble, pas d'une grande complexité, certes, mais par contre, qui est très harmonieux, très élégant, et très gourmand, quoi, ensuite, on le met en bouche, et là, surprise, le vin est droit, puissant, fin, voilà, il y a une belle matière, qui prend toute la bouche, il y a une sacrée tension, qui amène même, de la profondeur, paradoxalement, on peut s'attendre à un vin, l'acide, hypermure, pas du tout, je vous rappelle, on a vu les tessons, par exemple, les tessons de Meursault, il n'y a pas longtemps de Patrick, là, il était un peu à l'anguille, un peu rond, alors là, on a autant de matière, autant, mais alors, une puissance, un truc qui tient le vin, de goût en goût, presque de la fraîcheur, quoi, et très joli, très joli aromatique, donc, le fruit blanc, la poix, ensuite, c'est belle note, tarte citron meringuée, un chèvrefeuille, tarte citron meringuée, avec ce côté un peu citronné, justement, qui apporte un peu de fraîcheur, là, le fond amande, puis ensuite fumée, ensuite, belle finale, toujours pareil, très surprenante, droite, jolie matière ronde, c'est puissant, alors qu'on remise, d'habitude, c'est pas un vin très puissant, enfin, de ce que j'ai goûté jusqu'à maintenant, voilà, là, il retrouve une espèce de puissance sur la finale, et puis, une très jolie persistance, voilà, sur ce côté friand gourmand, fruits blancs, chèvrefeuille, et puis, ce fond fumé, bref, comme vous comprenez, j'ai été un peu, voilà, parce que le vin, on m'a vraiment surpris, il était très 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 bon, voilà, c'est le meilleur en remis que j'ai bu, et puis surtout, j'étais très surpris, pour un 2009, encore une fois, moi, je pense que les grands terroirs, ou en tout cas, les terroirs, ont dicté un peu les vins en 2009, et, et voilà, bravo Thibaut, d'avoir laissé parler le terroir, là, sur ce 2009, en tout cas, sur ton en remis, qui m'a apporté beaucoup de joie, voilà, je vous souhaite à tous, d'ailleurs, d'avoir ce même genre de joie, et puis d'émotion, en buvant du vin, parce que c'est ça qui compte, et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501